Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 145ème épisode Pendant le développement de mon site de présentation de DatuDo j'ai eu besoin de permettre le partage des différentes pages que ce soit les pages qui présentent les fonctionnalités, les pages du blog ou même les questions réponses de mettre en place des boutons qui permettront aux utilisateurs de partager les pages pour en fait permettre de faire connaître plus facilement le site et donc l'outil DatuDo et pour mettre ça en place j'aurais pu, comme je vous l'ai déjà montré directement chercher le code sur le site des développeurs de Facebook et mettre en place mon bouton J'aime faire la même chose pour le bouton Twitter faire la même chose pour le bouton Google Plus 1 et puis comme ça à chaque fois que j'aurais voulu intégrer un nouveau service il aurait fallu que je fasse les recherches sur le site du service en question et pareil pour les mises à jour, à chaque fois qu'il y a la petite nouveauté il faut comme ça tout mettre à jour à la main et bien pour faciliter ce travail là il y a un service qui est assez connu qui s'appelle Adzis et qui permet donc de faciliter cette mise en place de boutons de partage donc ça facilite grandement puisque avec ce service là on va avoir accédé à plus de 300 services de partage et tout ça en quelques lignes de code et le mieux c'est que ça va nous générer tout ça automatiquement et on a le choix parmi plusieurs thèmes donc ça c'est vraiment sympa et c'est super pratique à utiliser puisque on arrive sur la première page du site et on a directement le choix de la disposition dans laquelle on souhaite proposer nos petits boutons de partage donc on choisit directement par exemple celui-ci il nous plaît on clique sur le bouton Get Adzis et puis on va arriver sur la page qui nous indique le code HTML à insérer dans le code source de nos pages pour ajouter les petits boutons de partage donc bien sûr si ensuite on veut avoir une utilisation un peu plus poussée comme par exemple proposer des boutons de partage sur une page qui lorsqu'on clique dessus va partager une autre page alors il va falloir faire juste quelques petites modifications dans les configurations du code mais tout est indiqué dans la documentation le seul petit regret c'est que cette documentation est en anglais donc si on ne maîtrise pas du tout l'anglais il va falloir plutôt se limiter à ce qui nous est proposé par défaut c'est quand même déjà très satisfaisant donc voilà comment ça se présente donc on a simplement des boutons comme ça on a le petit plus pour accéder à d'autres services si on souhaite accéder à encore plus de services on clique sur ici plus d'options et puis on va pouvoir rechercher directement le service qui nous intéresse donc comme je vous l'ai dit il y en a plus de 300 et ensuite on arrive sur les outils de partage par défaut par exemple si je clique sur ce bouton là pour envoyer sur Facebook je vais accéder à l'URL de partage sans tarde de Facebook donc là c'est vraiment bien fait ils n'ont pas fait de surcouche au service par défaut donc ça c'est sympa enfin moi c'est ce que je préfère voilà donc ensuite ce qu'ils peuvent vous proposer c'est de créer un compte donc un compte Adzis qui va vous permettre d'accéder à une fonctionnalité très intéressante c'est d'avoir des statistiques sur les partages ce qu'on va retrouver ici dans notre compte Analytics donc là comme vous allez voir j'en ai très peu c'est tout simplement pour mon test j'ai essayé un petit peu à cliquer sur les boutons et voilà ce que ça donne voilà comment ça se présente donc on a vraiment des statistiques avancées une comparaison entre les services les plus utilisés les pages les plus partagées les pays des utilisateurs qui ont partagé nos différentes pages donc on va voir bien sûr des statistiques plus poussées si on clique sur chacun des onglets et le dernier onglet ça va nous présenter des statistiques en temps réel sur les partages donc ça c'est vraiment si votre site a beaucoup de succès donc voilà pour ce petit service qui peut vraiment rendre un grand service au développeur puisque ça va vraiment faciliter la tâche et c'est quand même sympa parce que comme je vous le disais en début de vidéo ensuite à chaque fois qu'il y aurait une mise à jour à faire sur les partages tout va être fait directement par Adzis et le code Adzis lui peut rester tel quel et ça évoluera directement donc voilà pour ce petit plugin et puis voilà le genre de résultats qu'on peut obtenir bien sûr on peut tout configurer on peut rajouter les services que l'on souhaite c'est très facile et n'oubliez pas si vous souhaitez mettre en place un partage Facebook si vous voulez que les pages partagées s'affichent bien sur les flux de l'actualité il y aura quand même quelques petites modifications à faire sur votre code source dans la balise Head c'est ce que je vous avais présenté dans l'épisode numéro 65 personnaliser ses partages Facebook avec Open Graph donc dans cette vidéo là de presque 8 minutes je vous expliquais tout vraiment tout comment quels sont les champs qu'il faut renseigner pour par exemple afficher une image à côté du lien lorsque celui-ci sera partagé sur Facebook donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo complémentaire et puis comme d'habitude si vous avez des questions, des réactions n'hésitez pas et donc Adzis c'est pas le seul c'est peut-être le numéro 1 c'est pas le seul il y en a d'autres donc n'hésitez pas aussi à parler des concurrents dans les commentaires voilà voilà et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut